Yo tout le monde, c'est Watan Souto par rapport au Barça et on parlera aujourd'hui donc d'une nouvelle pépite de la Masia qui pourrait arriver en équipe première très très vite et dès le prochain match pourquoi pas, on verra ça et puis on parlera aussi de Pedri et Ansofati par rapport à leurs blessures et à leurs dates de retour alors de commencer la vidéo, comme vous savez actuellement, il y a la trêve internationale et c'est pas terrible quoi, parce qu'encore quand il y avait des nations c'était intéressant mais là c'est des matchs de qualification pour la coupe du monde donc c'est pas folichon mais j'essaierai quand même faire des vidéos par rapport à ça, parce que moi j'ai un gros gros manque d'idées je sais pas trop quoi faire comme vidéo donc dans le commentaire, ça va me proposer des idées si jamais vous en avez en fait je pourrais faire plein de vidéos sur Xavi mais si je fais que ça, c'est pas trop intéressant et à ce moment je parle énormément du Barça et moi j'aimerais quand même parler d'autres clubs un petit peu mais j'ai vraiment pas d'idées en ce moment donc ça c'est compliqué donc voilà, maintenant par rapport à la vidéo on va commencer par parler d'Ilias alors oui, Acomash, Acomash, je sais pas trop comment on prononce donc on va simplement dire Ilias mais voilà, donc c'est une jeune pépite de la Masia il a seulement 17 ans et c'est un élié et en fait pourquoi je parle de lui ? donc il n'y a pas forcément d'infos qui circulent en ce moment c'est simplement de la logique comme vous le savez, Ansu Fati et Dembele sont blessés et sont donc indisponibles et du coup au poste d'élié on n'a pas trop de solution parce que ce qu'il faut dire c'est que Memphis Depay doit jouer en tant que numéro 9 vu que Luc de Jong n'a pas la confiance de Xavi et que Breswets aussi est blessé donc du coup on se trouve dans une situation assez compliquée donc il y a le jeune Abde aussi qui a été maintenant mis en équipe première enfin il n'est pas encore inscrit mais en tout cas il joue avec l'équipe première c'est ça que je veux dire, vous comprenez et du coup voilà, là il manquerait quand même un autre élié et quand on sait que Xavi porte énormément d'importance aux éliés et qu'il a besoin d'avoir deux joueurs sur le côté clairement qui collent la ligne et qui savent créer des différences je ne pense vraiment pas qu'il faudra jouer en Gavi en tant qu'élié ou quoi comme un Ronald Koeman ou comme un Sergi Balhwan je pense que lui il a vraiment besoin d'élié percutant dans son style de jeu et qu'il serait prêt à faire confiance au jeune de la Masia dans tous les cas tu fais confiance à un petit jeune de la Masia Elie qui connait ce poste depuis toujours ou tu fais confiance à un gamin de 17 ans qui s'appelle Gavi et qui ne jouerait même pas à son poste pour moi ça revient à peu près à la même chose honnêtement il n'y a pas non plus de grande différence et par rapport à Elias en fait je ne sais pas si vous en souvenez mais que l'Ouvert avait dit que selon lui c'était le nouveau Messi il y a eu beaucoup de gens qu'on parlait sur lui alors par rapport à ça pour moi je l'ai dit et redit il n'y aura pas d'autres joueurs comme Messi en tout cas on ne pourra jamais comparer un joueur de foot à Messi mais même dans tous les cas même si un joueur arrive à dépasser son nombre de buts ou quoi au Barça ce qu'il a fait c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop haut il n'y a pas de valeur à tout ça maintenant le truc par rapport à Elias c'est vraiment un joueur très très intéressant après bien évidemment qu'il doit encore s'améliorer sur plusieurs points et qu'il a quand même voilà quoi il n'est pas non plus en train de surnager et d'être au-dessus de tout le monde tout ça pour moi je ne sais pas trop c'est encore très très tôt mais je n'ai pas non plus l'impression que c'est un giga crack tout ça et le truc que je veux dire c'est que par contre son profil est vraiment intéressant c'est un pur Elie qui aime dribbler qui aime éliminer et qui aime aussi marquer des buts ça on le sait après il doit quand même s'améliorer à sa finition je trouve mais voilà quoi c'est un profil de joueur qui nous ferait du bien au Barça et aujourd'hui le Barça au lieu de recruter forcément des gros noms ils doivent quand même recruter des profils intéressants et par là je ne veux pas dire non plus que le Barça ne doit recruter que des joueurs issus de la Masia en tout cas faire confiance qu'à eux mais ils doivent tout simplement recruter ou prendre des joueurs dans l'équipe qui ont un profil essentiel mais voilà maintenant on va parler de Pedri et d'Anso Fati on va commencer par Anso Fati alors comme vous le savez lui il s'est blessé face à cet avigo et ça faisait assez peur donc directement après le match on a entendu comme quoi il serait blessé pour minimum un mois tout ça et franchement j'ai eu peur j'ai eu très peur et puis au final ça a été confirmé un mois et puis maintenant après des analyses tout ça on se rend compte que ce n'est pas si grave que ça alors c'est un peu compliqué parce qu'on dit qu'en gros il a une rupture au biceps fémoral et le club en gros ils avaient peur qu'il soit affecté au tendon et au tendon c'est un peu plus grave mais du coup voilà c'est un peu je ne pense pas que beaucoup de gens s'intéressent par rapport aux détails de sa blessure mais ce qu'il faut savoir en gros c'est que d'ici 3 semaines il devrait être disponible donc on compte la trêve internationale une semaine de plus et vraiment il serait disponible donc ce sera moins grave que prévu et c'est quand même beaucoup mieux pour Anso Fati maintenant moi ça me pose quand même problème ces blessures tout ça et j'ai un petit peu peur parce qu'il est très 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 important pour l'équipe surtout à l'heure actuelle il marque beaucoup de buts franchement il a très peu de temps de jeu qu'il a il enchaîne but sur but c'est l'un des meilleurs buteurs de l'équipe en plus ça il marque dans les moments importants tout ça franchement Anso Fati c'est une valeur sûre alors qu'il a seulement 19 ans et que pendant un an dans sa carrière il a été blessé enfin ce qu'il fait c'est exceptionnel franchement il n'y a rien à dire c'est un vrai vrai crack maintenant le truc c'est qu'il va falloir faire attention un petit peu avec lui mais le problème c'est qu'on ne peut pas trop se permettre de le mettre sur le banc ou quoi parce que c'est notre meilleur joueur offensif Anso Fati c'est assez fou quand même on ne peut pas du tout se permettre de le faire reposer ou quoi dès qu'il est disponible il va falloir qu'il joue parce que la situation est très compliquée on a besoin de résultats que ce soit en championnat avec des champions donc du coup voilà mais en tout cas tout ça pour vous dire qu'il sera de retour plus tôt que prévu et que c'est moins grave que ce qu'on pensait maintenant par rapport à Pedri ce qui est bien c'est que normalement donc dès le retour de la trêve internationale il sera de retour à 100% et pourra donc jouer les matchs après ça ne veut pas dire que du coup il sera directement titulaire et jouera l'entireté des matchs mais en tout cas il devrait pouvoir le faire après je pense que Xavi va prendre trop de risques au milieu de la trêve quand même on a pas mal de joueurs et il peut se permettre de ne pas le faire jouer tous les matchs complets c'est pas comme Ansofati c'est un petit peu différent moi ça me fait très plaisir parce que Pedri j'attends beaucoup de lui il a fait quand même son passé très intéressant avec le Barça franchement il a monté en puissance et puis en fait à partir du moment avec l'Espagne où il a fait son euro et puis les JO pour moi il a pris clairement une autre dimension et il a prouvé qu'il pouvait vraiment encore atteindre un bien plus haut niveau que ce qu'il a montré il a vraiment un très 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 fort potentiel et le truc qui est ultra intéressant c'est que maintenant il est coaché par Xavi Xavi qui est l'un des meilleurs milieu de terrain de l'histoire du foot et l'un des meilleurs milieu de terrain que le Barça est connu aussi donc il aura tout pour réussir Pedri là franchement il est dans les meilleures conditions il est encore très très jeune ça on le sait et il aura vraiment le temps de progresser et pour moi franchement il pourrait nous faire des dingues j'ai vraiment vraiment hâte de voir Pedri il m'a quand même manqué je ne peux pas vous le cacher ça fait quand même un petit temps qu'on a plus vu jouer au foot et j'ai vraiment très très hâte de voir ce que ça va donner sous Xavi il faudra laisser un petit peu du temps tout ça qu'il revienne quand même de sa blessure parce que ça fait quand même on va dire à peu près un mois parce qu'il a rechuté au début c'était deux semaines je crois et après c'était trois semaines on va dire à peu près un mois un mois et demi quelque chose comme ça qu'il a été blessé donc du coup il faudra laisser un petit peu de temps quand même qu'il revienne déjà en bonne forme physique tout ça mais en tout cas sous Xavi j'ai très très hâte de voir s'il pourra progresser ou non et j'ai même surtout hâte de voir au milieu de terrain qui va s'imposer parce que les Ricky Putsch les Nico les Pedri Gavi Francky de Jong on a quand même pas mal de milieu de terrain de très très bonne qualité et on verra bien qui va s'imposer moi en tout cas dans les commentaires on travaille par rapport à tout ce que je vous ai dit sinon moi je vous dis peace